Être musclé est-il à séduire ? Est-ce que ça rend plus attirant d'être musclé ou de devenir musclé ? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. Alors je pense que déjà de base, la plupart des mecs savent que oui, c'est toujours un plus d'être musclé. Seulement, on trouve pas mal de vidéos sur internet de coachs en séduction entre guillemets ou je ne sais pas quoi, qui vont me dire, ouais, la musculation ça ne sert à rien, tout ce qui compte c'est d'être dans la tête, de savoir séduire, d'avoir la tchat ou je ne sais pas quoi, allez, maintenant achète mon petit programme de comment tchat chez une fille avec les 15 phrases d'approche, je ne sais pas, bref, du gros bullshit. Et après, tu as des mecs aussi qui vont te dire que ça fait tout, ce qui n'est pas forcément très vrai. Donc j'ai envie un petit peu de critiquer tous ces points de vue pour essayer d'en faire une synthèse, on va dire un petit peu constructive et objective de tout ça. Donc voilà, regarde cette vidéo jusqu'au bout et au moins tu seras enfin calé sur cette question. Je vais essayer de vraiment bien nuancer mes propos pour apporter une réponse qui sera vraiment juste. Bref, donc premièrement, pour tous ceux qui vont dire, oui, non mais attends, tu ne vas pas me dire que tu fais de la muscu pour les filles, sérieux, c'est kéké. Moi, je fais de la muscu pour moi, pour mon équilibre, parce que voilà, il ne faut pas faire de la muscu pour les filles. Alors que les mecs, en secret, ils savent très bien que quand ils vont s'entraîner, c'est pour être bégé, mettre une petite story de merde Instagram et essayer d'attirer des kikous, comme certains disent. C'est du gros bullshit. En fait, tout le monde fait de la muscu ou du sport ou je ne sais pas quoi, en partie pour attirer la jante féminine ou masculine. Les filles qui font du fitness, c'est pour attirer des mecs, et les mecs qui font du fitness, c'est pour attirer des filles. Et ça ne veut pas dire qu'ils font ça que pour ça, mais ça rentre en jeu. Ils font tous aussi sûrement ça pour leur santé, parce que ça leur fait du bien-être, ça leur fait bouger leur corps, parce que ça les aide à sentir mieux, à être plus calme, ou je ne sais pas quoi. On a tous nos raisons, et la raison d'attirer les autres au niveau de la séduction, ça rentre forcément compte, je vais te foutre un graphique à l'écran. Moi, je ne sais pas, si je devais prendre mon exemple, je dirais que la musculation, je fais ça pour ma forme physique, en mode attirer plus les autres, peut-être à 20%, ensuite, à 30%, ce sera ma santé, parce que ça me fait faire du sport, manger mieux, tout ça. Ensuite, il y aura peut-être 30%, c'est parce que ça rythme mes journées, ça m'aide à me sentir bien, ça me fait un petit peu sortir de chez moi, sortir la tête de quand je pense trop ou je ne sais pas quoi. Et 10% parce que ça me fait des hormones agréables et je me sens mieux. 5% parce que ça me fait des relations sociales. Bref, il y a tout un éventail de raisons qui font que je choisis de pratiquer la musculation. Ce n'est pas du tout pour attirer les autres et ce n'est pas non plus que pour attirer les autres. Il y a aussi une part de, je ne sais pas, peut-être de nartisme, je n'en sais rien. Mais bref, je voulais juste clarifier ça, que personne ne fait la muscu que pour les filles et personne ne fait la muscu absolument pas pour les filles. Voilà, bref. Du coup, pour répondre à la question, évidemment, en soi, oui, être musclé, ça aide à séduire dans le sens où imagine toi, toi-même à présent, et tu t'imagines, je ne sais pas comment tu es actuellement, peut-être que tu es maigre, peut-être que tu es normal, peut-être que tu es gros, je ne sais rien. Imagine un mec, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, qui est gros ou alors qui est hyper maigre. Il ne va pas forcément être hyper attirant. Maintenant, tu transformes cette personne, la même, avec le même visage, la même taille, tout ce que tu veux, mais juste, il est athlétique, il est assez musclé, il est sec. Forcément, la deuxième version sera toujours mieux. Enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens. Tu ne vas pas devenir un peu musclé et un peu plus sec, et oh non, putain, tu es moche. Les mecs qui deviennent énormes, les bodybuilders ou je ne sais pas quoi, qui pèsent 150 kilos, oui, ça peut paraître trop et ça peut, limite, être plus moche que quand tu n'étais pas musclé. Mais les mecs légèrement musclés et bien secs, c'est toujours plus beau. C'est comme ça, c'est comme une fille qui va se mettre au sport, qui va perdre un peu de gras et gagner des fesses. Ce sera toujours plus joli à voir. Alors, dans ce sens-là, au niveau physique, bien sûr que oui, que muscler, ça aide. Et il y a aussi d'autres avantages, j'en parlerai après. Et après, par contre, les mecs qui font de leur vie la muscu, c'est-à-dire que dans leur vie, ils n'ont plus rien d'autre que la muscu, ils s'entraînent deux heures par jour, ils font sept repas par jour, ils prennent des shakers tous les deux heures, ils se réveillent la nuit pour manger, ils prennent tous les compléments alimentaires possibles, BCA, glutamine, shakers de prod, créatine, oméga-3, pré-workout, tout ce que tu veux, et qui font plus que leur vie la muscu, qui vont manger nulle part, qui vont plus manger au restaurant, qui vont compter leurs macronutriments, leur je ne sais pas quoi. Là, je pense que tu dépasses un cap, vous êtes moins attirant que ce que tu étais avant. Parce qu'en soi, ils vont sûrement avoir un corps de ouf, ça c'est bien, mais le fait d'avoir une vie aussi chiante à mourir, aussi inintéressante pour les autres, eh bien, ce n'est pas attirant quoi. Qui aurait envie de passer sa vie avec quelqu'un qui n'a aucun autre centre d'intérêt que la muscu ? Ça veut dire que le mec, il se cultive pas, il ne cultive pas son cerveau, il ne devient pas plus intelligent, il ne gagne aucune thune, c'est de la merde quoi. Donc, les mecs qui sont no life, qui ne vivent que pour la muscu, franchement, ce n'est pas un bon calcul pour moi. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans une vidéo, mais moi, ce que je conseille au niveau de la muscu, c'est d'appliquer la loi des 80-20, la loi de Pareto. Bon, si tu ne connais pas, je vais essayer de t'expliquer ça en 30 secondes. C'est une loi presque immuable, qui dit que 80% de tes résultats sont souvent causés par 20% de tes efforts. C'est-à-dire, imagine-moi, tu vois ma chaîne YouTube avec plus de vidéos et tout, et bien, il y aura probablement 80% des vues de la chaîne en total qui vont être générées par seulement 20% des vidéos. Et tu peux appliquer ce principe, ce paradigme de Pareto sur plein de domaines de ta vie, y compris la muscu. Tu peux faire 20% des efforts, c'est-à-dire juste manger à peu près bien, tout en s'embranche pas de mettre un peu de ketchup ou de beurre dans tes pattes. Tu vas t'entraîner 4 fois par semaine légèrement, sans non plus te buter comme un gros fou. Et tu vas dormir et avoir une chaîne de vie correcte. Et tu vas avoir 80% des résultats. Ça veut dire que tu vas devenir musclé à peut-être 80% de ton potentiel naturel maximal. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je trouve. Alors que tu peux faire 100% des efforts, c'est-à-dire vivre comme le no life dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Et du coup, obtenir peut-être 100% des résultats en muscu, ce qui n'est pas un changement de ouf, mais par contre, tu vas avoir une vie de merde ultra chiante. Donc voilà, c'est-à-dire que fais l'essentiel. Mange bien, entraîne-toi régulièrement, mais sans trop. Je ne sais pas moi, 4 fois par semaine, en vrai c'est bien. Si tu as le temps, tu peux faire plus, mais voilà. Et une hygiène de vie correcte, et tu n'auras pas ton maximum naturel peut-être, mais tu vas t'en approcher fortement, parce que la muscu, tu progrèves surtout au début. Et du coup, c'est ce qui est rentable. Ça te libère le temps de faire autre chose, tout en apportant les bénéfices de pratiquer la muscu. Alors, les autres avantages aussi, je tiens à préciser que depuis tout à l'heure, je parle de muscu, si tu fais du crossfit, de la gymnastique, du street workout, c'est un peu pareil, bref. Donc les autres avantages qu'on pourrait parler pour être plus séduisant et plus attirant, il n'y a pas que la beauté, c'est-à-dire avoir des muscles à rendre plus beau, il y a le fait de manger bien déjà. Imagine dans ta vie, tu manges comme de la grosse merde. Moi, à une époque, c'était comme ça, je mangeais n'importe quoi. Imagine, tu manges des crêpes à ouf, des plats surgelés, tout pourri, plein de sucre de partout ajouté, tu manges, je ne sais pas moi, du fromage tout pourri là. Enfin bref, tu manges que de la merde, tu manges au McDo tous les deux jours, mais forcément, tu vas être une merde un petit peu physiquement. A la fois visuellement, mais même au niveau de ton énergie, au niveau de ta santé et tout, ce n'est pas quelque chose qui est attirant de manger n'importe comment, de manger comme une merde. Et donc, le fait de faire de la muscu, forcément, tu vas essayer de t'appliquer un petit peu sur ta nutrition et rien que ça, c'est déjà plus attirant d'être avec quelqu'un qui est en meilleure santé, qui est plus en forme, qui est plus énergique. Ensuite, ça va aussi développer ta discipline. Tu vas peut-être réussir à mieux te contrôler, à mieux être motivé dans ta vie, à mieux réussir à te forcer à faire des choses, donc à agir, à mieux progresser. Et ça aussi, c'est une qualité. Tu vas peut-être aussi développer de la confiance en toi. Il y en a pas mal apparemment qui développent leur confiance en eux avec la muscu. Moi, j'avais déjà à peu près confiance en moi avant de pratiquer le sport, donc ça ne m'a pas assez plus long de toucher. Mais ça peut être aussi un fort avantage si aujourd'hui, tu s'envoles dans ta peau, si ça peut te permettre d'enlever ce complexe, c'est bien. Et voilà, il y a plein d'autres peut-être qualités, genre être plus viril, être plus je ne sais pas quoi. Voilà, donc il y a d'autres qualités aussi qui rentrent en jeu, sans parler de la beauté physique. Il y a d'autres qualités, ce qui est un peu intéressant. Après, si on veut rester quand même un petit peu réaliste, les muscles, ça ne fait pas tout, loin de là. Même si on ne parle que de beauté physique, la beauté du visage, ça va être forcément beaucoup plus important et la taille aussi, ça va être également important. Donc, si tu es extrêmement laid physiquement au niveau de ton visage, tu auras beau faire de la muscu, ça ne va pas forcément te rendre attirant parce que si tu as un visage dégueu, tu auras beau avoir des bras musclés, tu auras toujours un visage dégueu. Donc, ce n'est pas forcément toujours hyper intéressant. mais si tu as un visage normal, une taille normale, voire que tu es le plutôt beau gosse de base, ça peut être hyper intéressant en plus d'être musclé. Tu auras un petit peu tout. Donc, moi, ce que je veux dire, la conclusion de cette vidéo, c'est que si tu as le temps et je pense que tu as le temps, tout le monde dit « Oh, non, mais attends, la muscu, moi, je n'ai pas le temps. » Tu fais quoi tes journées une fois que tu rentres de ton travail ou de tes études ? Tu fais quoi ? Tu regardes Netflix ? Tu serais sur Facebook ou Messenger ? Non, mais je pense que tu as le temps. Sans déconner. Il y en a, ils se disent « Ouais, mais je n'ai pas le temps de m'entraîner parce que ça prend deux heures, aller à la salle, s'entraîner une heure et demie, faire des repas et tout. » Mais oui, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux très bien faire 30 minutes tous les soirs de pompe, d'exo avec des haltères chez toi. Moi, j'ai commencé comme ça et juste manger bien ce qui ne prend pas de temps puisque tu manges déjà dans ta vie. Tu as juste à remplacer la merde par des trucs sains. Donc, bien sûr que si tu as le temps, c'est du bullshit. Moi, je ne te crois pas si tu me dis que tu n'as pas le temps. Donc voilà, fais du sport même si ne serait-ce qu'un petit peu. Genre, tu peux faire des pompes chez toi. Tu n'es pas du tout obligé d'aller t'inscrire en salle ou je ne sais pas quoi. Mange bien et ne serait-ce qu'en faisant ça, tu vas avoir encore plus athlétique, plus esthétique et tu vas être à la fois en meilleure santé, être plus informe, être mieux dans ta peau, avoir peut-être plus de confiance en toi. Ça va augmenter ta discipline et tu vas être plus attirant et pouvoir faire chaud plus de filles. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout coach en sélection ou je ne sais pas quoi. Je m'intéresse plus à ce qui est autour du développement personnel et pour moi, c'est du développement personnel de devenir musclé même si j'en parle dans le sens à ce que ça aide à s'étirer. Donc voilà, c'est tous les conseils que je voulais te donner. Alors, si tu te dis peut-être que tu ne vas pas réussir à avoir la discipline, à t'y tenir, que c'est trop dur pour toi, ça te demande de la volonté et que tu veux des conseils pour progresser à ce niveau-là, c'est-à-dire avoir plus de volonté, à réussir, à être plus motivé, à te bouger, à mieux progresser dans ta vie que ce soit dans le sport, dans l'hygiène de vie mais dans tous les autres domaines, eh bien, peut-être que ma chaîne peut t'intéresser puisque je donne des conseils sur ces domaines-là et donc, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos peut-être si ça t'intéresse. Après, si tu veux juste être intéressé par le sujet que je parle dans cette vidéo et que tu t'en bats les couilles de progresser en général, ne va pas voir la chaîne. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos et à t'abonner si tu le veux et si tu es vraiment hyper motivé que tu vas aller plus loin, que tu as kiffé ce contenu, etc., eh bien, j'ai créé une liste email qui s'appelle Le Message où j'envoie un email par semaine aux abonnés pour aller plus loin où je te parle un peu plus de moi en détail où je vais te donner des conseils, des idées inspirantes pour à la fois t'es motivé et t'apporter de la valeur en te donnant des conseils, des trucs, des astuces, des anecdotes. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, eh bien, c'est gratuit, c'est libre. Tu as juste à cliquer sur le premier lien de la description, tu rentres ton prénom, ton email et tu recevras ça tous les dimanches de ma part. Donc voilà, c'est gratuit et si jamais ça ne t'intéresse plus, tu peux totalement te désabonner. C'est libre, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. C'était Gabriel. J'espère que j'aurais pu te motiver à faire du sport, à manger mieux ou l'un ou l'autre parce que ça peut que te faire du bien. Il n'y a vraiment pas de désavantage. Donc fonce, je te dis à la prochaine et ciao.